Salut c'est Trado, voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Belle séance encore aujourd'hui puisque ce 13 décembre nous engrangeons un gain de 0,9% ce qui est une très belle performance compte tenu du fait que nous n'avons toujours pas eu de pullback ni sur la moyenne mobile à cette séance, ni sur la moyenne mobile à 20 séances. Autrement dit, nous sommes complètement en apesanteur par rapport aux moyennes mobiles et bien sûr lorsque ce retour à la moyenne mobile aura lieu, nécessairement à un moment ou à un autre, la consolidation risque d'être assez raide. Toujours est-il que chaque chose en son temps et nous voyons que nous avons enfin atteint les objectifs qui étaient assignés au haussier, à savoir le haut de la fourchette d'Androuge bleue, là, correspondant également à la fameuse résistance à 3900. On voit en zoomant un petit peu qu'en séance nous avons même dépassé ces objectifs, mais par contre, en clôture, nous avons sagement réintégré et la fourchette d'Androuge bleue et la résistance à 3900, ce qui montre bien que sur ces niveaux-là, des traders haussiers ont décidé de descendre du train puisque l'objectif a été atteint. Pas pour autant le moment de paniquer puisque nous voyons que cette oblique rouge ici, à pente très forte, soutient toujours les cours, mais il est vrai que ce léger reflux est à mon avis assez significatif. Donc finalement, on va enlever le biseau qui est là puisque l'objectif de cassure de biseau, c'est-à-dire retour sur la base a été atteint, bye bye biseau donc, et nous nous retrouvons donc maintenant avec deux possibilités qui sont soit, effectivement, on retourne faire une rotation dans la fourchette d'Androuge et on va enfin rallier cette médiane qui n'a toujours pas été ralliée, ce qui impliquerait une chute colossale qui ramènerait les cours vers les 3500 pour aller chercher la médiane, soit on casse la fourchette d'Androuge par le haut sans que la médiane n'en eût été ralliée auparavant, ce qui signifie donc une prolongation haussière, même une explosion haussière qui nous emmènerait sans doute sur le haut du canal Ocre, ici, vers les 4030. Les indicateurs techniques sont très bien orientés, avec un MACD positif au-dessus de son signal astochastique en zone de surachat puisque supérieur à 80 et un momentum également positif, tous les indicateurs sont ouverts, en plus la M7 et la M20 sont croissantes avec un croisement M7 et M20, ce qui, bien sûr, soutient également la tendance. Alors, du coup, comment trader le CAC demain ? Si vous êtes haussier, soit vous achetez sur les niveaux actuels en imaginant qu'effectivement l'oblique rouge va tenir, l'idée serait de mettre un stop loss en cas de cassure significative de l'oblique rouge ici puisque celle-ci a résisté jusqu'à présent. Objectif, eh bien, on l'a dit, aller chercher le haut du canal Ocre. Deuxième solution, vous attendez le fameux pullback sur la M7 ou sur la M20 selon votre niveau de confiance pour acheter, en ayant, bien sûr, le soin d'attendre à rebond avant d'acheter, parce qu'on ne sait pas si c'est la M7 ou la M20 qui va soutenir les cours, le cas échéant. Si vous êtes baissier, par contre, alors vous avez un excellent point d'entrée ici, c'est-à-dire que vous mettez un stop loss quelques points au-dessus de plus haut d'aujourd'hui et vous visez un retour sur la M7 ou la M20. On peut éventuellement même envisager qu'on soit en train de dessiner une tasse avec ans, je suis en train de remarquer ici, j'ai oublié d'en parler. Donc la tasse est ici, enfin l'anse est ici, la tasse est là. Je vous rappelle que si effectivement cette figure chartiste était validée, il faudrait envisager un objectif égal à l'amplitude de la tasse, ici reportée au-dessus de la ligne d'eau, les 3900, donc au-dessus du niveau d'eau, ce qui donnerait pour objectif les 4200 pile-poil. Bon, encore une fois, pour que ce soit valable, il faut qu'on fasse une bougie entière au-dessus de la ligne d'eau, ce qui n'est pas encore le cas, mais bon, c'est un trade possible pour les haussiers. Voilà, personnellement, étant donné que nous sommes au-dessus d'une M20 croissance, on est donc en tendance haussière, donc je suis plutôt favorable au trade haussier, mais compte tenu de la résistance forte auxquelles on est confronté, je suis acheteur, mais sur repli, pas sur les niveaux actuels. Voilà, bonne soirée, bon trade, et à demain.